Sous-titrage ST' 501 Nous sommes prêts, nous sommes toujours prêts Et les équipes, ouais, tout le monde est prêt, les équipes sont prêtes, mesdames et messieurs Elle nous envoie un message qui nous dit C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti Et voilà nos équipes qui partent à Moissy, l'équipe FC Luni, l'équipe Dores, l'équipe Los Sinkos Autour d'une question, ma chère Lucille Une question centrale pour cet urbex C'est quoi, c'est quoi les bons spots de Moissy ? Alors ma voix se grippe et je passe la parole à mes consultants Est-ce que vous pourriez vous présenter, cher consultant ? Bonjour, je m'appelle Lucas, on m'appelle souvent Lulu, CHR, j'ai plusieurs noms, c'est à vous de choisir Merci Lucas Bonjour, moi on m'appelle Jocelyn, alias aussi Jo2S sur Insta pour ceux qui me suivent Et voilà, troisième départementale en athlète de Savigny et de Seine-et-Marne Donc voilà, Jocelyn Très beau palmarès, merci beaucoup Jocelyn Et moi c'est Mervelyn, on m'appelle aussi MPK Et voilà Et chères équipes, chers consultants, est-ce que vous pouvez nous raconter ? Ah, excusez-moi, là il y a le meilleur spot Le meilleur spot pour regarder un film Oh là 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 là, direct Le meilleur spot pour regarder un film Et ce spot, on le reconnaît Alors ce spot pour regarder un film, c'est à la fois des marches mais aussi une rampe On reconnaît dans ce rapport à la réception La ressource Workout, très présente ici à Moissy, mon cher Jocelyn Oui, on voit très bien le Workout Le jeune homme qui est assis, la personne sort la barre Franchement, on le voit très très bien Merci, merci FC Luni pour ce rapport à la réception très actif Que l'on retrouve aussi finalement chez les supporters de football Comme on dit chez les supporters, on n'est pas au théâtre On a une réception active et là sur les marches de la rotonde On regarde, on regarde en posant, en se posant Et les équipes continuent leur exploration Et l'OS Sinko s'arrive avec une nouvelle proposition Il nous parle du meilleur, le meilleur supermarché Ouais, on a envie de le voir direct Oh là là, ils lui font une allée d'honneur Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce supermarché Mervelin ? Ouais j'ai 20, je pense que c'est l'un des Comme ils l'ont dit, le meilleur supermarché de la ville Et qu'est-ce qui fait sa beauté, sa qualité d'après vous ? Je dirais la présence de nombreux articles dans les magasins Je vous remercie mais je dois vous couper mon cher Jocelyn Une proposition des Dorex qui arrive là maintenant Et qui nous parle d'un spot incontournable Bien sûr, le service jeunesse Alors est-ce que vous pouvez nous décrire s'il vous plaît Lucas, à quel endroit on est du service jeunesse ? À cet endroit-là, on peut se retrouver dans les secteurs ados, dans les locaux Ou le vendredi soir, on peut se retrouver tous ensemble Passer un bon moment tous ensemble et c'est assez plaisant Merci, merci Et là on a aussi cette équipe qui est sur un jeu qu'on appelle le baby-foot, mon cher Marvelin Exactement, une pratique sportive aussi Un détourné du foot on va dire Et est-ce qu'en tant que footballeur, vous avez une pratique du baby-foot ? Merci chère équipe Dorex, on vous remercie pour cette magnifique pause Et pour répondre à votre question, en tant que footballeur, non Je ne pratique pas trop le baby-foot Je suis même nul on va dire au baby-foot Très bel aveu, on vous remercie pour votre sincérité Alors les équipes continuent à arpenter le territoire On voit les sols de Moissy Est-ce qu'au pied, là, vous arrivez à deviner où ils sont ? Plutôt vers l'arrêt de bus Plutôt vers l'arrêt de bus, oui, c'est bien ce qui me semblait aussi Pour les Dorex, on serait plus vers le service jeunesse Ils seront plus vers la place du 14 juillet Pour le FC Luni Le FC Luni s'approche de la place du 14 juillet Les Dorex de l'arrêt de bus Alors cher Dorex, j'attire votre attention sur le fait que vous êtes passé en mode portrait N'hésitez pas à repasser en mode paysage pour la beauté de notre film Ils sont en grec Ils sont en grec On reconnaît son sol, oui C'est vrai Il prépare Alors avant que vous spoilez toutes les meilleures découvertes de nos équipes J'ai envie de vous demander, chers experts Est-ce que vous, vous avez un petit spot préféré ? Peut-être on va commencer par vous Ah, excusez-moi mon cher Marvelin Mais Lostinco nous coupe la chique Ils ont une proposition à nous faire Chez YOLO Le rigolo Alors on a envie d'en savoir plus direct Ouais, c'est... Alors, hop Hey Alors qu'est-ce qu'il y a de rigolo chez YOLO ? Chez YOLO Chez YOLO, pardon Je vais passer à part à la Lucas en tant qu'expert En tant que connaisseur de l'endroit Alors mon cher Lucas, pour ceux qui sont vraiment loin de la ville de Moissy et de ses turpitudes Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il se passe chez YOLO ? Chez YOLO, c'est chaleureux, c'est bon Il y a de tout Il y a du poulet Il y a des tacos, des tisnans, des grecs Tout est bon Vous voulez vous remplir la panse, c'est là-bas qu'il faut y aller On s'arrive à vous entendre Et est-ce que vous avez une blague de YOLO en tête que vous pourriez nous raconter ? Chez YOLO, c'est pas des LOL Merci, merci à vous Merci à l'équipe des Sinkos d'avoir pris ce temps chez YOLO C'était bien rigolo Alors, chers commentateurs, les équipes continuent à arpenter la ville Marvelin, on parlait tout à l'heure de votre spot préféré Est-ce que vous pourriez nous le dire ? Dans la ville, le terrain de foot, le complexe sportif de la ville Comment il s'appelle ce terrain de foot ? Il y en a deux L'ancien terrain, il s'appelle Ah, j'ai oublié Le nouveau, il s'appelle Paul Raban Le terrain Paul Raban, il a complètement effacé l'ancien Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous plaît sur ce terrain ? C'est un peu ma deuxième maison, comment on va dire ? Parce que le terrain, c'est là où j'aime être quand je ne suis pas bien ou même quand je n'ai rien à faire Est-ce que c'est un terrain que vous connaissez, Jocelyn ? Oui, je le connais, mais sauf que je n'y vais pas souvent, comme je vous l'avais dit précédemment Je suis plus côté muscule, workout et atelier Excusez-moi, je me permets de vous interrompre parce que les Dorex arrivent avec une nouvelle proposition Avant d'en savoir plus sur le spot Alors, le collège de la Boétie Le collège de la Boétie, c'est un bon spot Alors, c'est un bon spot, pourquoi ? C'est ça qu'on se demande, on voit en fait ces deux personnages comme ça Tourner vers l'intérieur du collège, accrochés au gris On sent comme si, on sent soit une nostalgie de vouloir aller dans le collège Soit comme si on allait, bah oui, rendre Comme si des personnes étaient enfermées à l'intérieur qu'on ne pouvait plus voir en fait Comment vous percevez les choses, vous qui connaissez peut-être ces lieux ? Je n'ai jamais été à la collège de la Boétie Mais je pense qu'ils ont, par exemple, l'envie de retourner en cours Parce que même si c'est les vacances en ce moment Il y a aussi cette chose-là dans l'école qu'on ne retrouve pas, par exemple, dehors Est-ce que mon cher Lucas, cette idée, cette envie de retourner en cours C'est quelque chose que vous pouvez aussi imaginer Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Ça reste complètement abstrait pour moi La connaissance de savoir, c'est souvent Quand ça s'accumule, ça s'accumule, ça devient assez agaçant Mais être en cours avec des professeurs qu'on aime bien Des camarades, une bonne ambiance chaleureuse en cours Personnellement, moi je suis content, souvent Mais dans l'autre Excusez-moi, oui, je dois vous interrompre Parce qu'en parlant d'apprentissage On est maintenant à l'auto-école de Moissy Avec Los Incos L'auto-école de Moissy, un bon spot Alors on va en voir plus Alors on les voit, en fait On les voit, on voit l'un des membres de Los Incos Qui est au volant, en fait Qui est au volant d'un véhicule assez mystérieux Et les autres membres de Los Incos On les doit tourner vers le ciel Alors est-ce que c'est une auto-école qui nous apprendrait à conduire jusqu'au ciel ? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? À ce sujet, je ne sais pas Comme je suis en phase d'apprentissage, en train d'apprendre le code Et c'est dans cette auto-école que vous apprenez ? Non Non, une autre Et vous n'avez jamais conduit jusqu'au ciel ? Non Non ? Je dirais même que c'est impossible Impossible, très bien Oui Merci beaucoup Los Incos Merci beaucoup Alors à voir son permis Est-ce que c'est quelque chose d'important à Moissy-Cramayel ? Je ne pense pas Franchement On peut tout faire à pied Oui Oui Les bus sont là aussi Oui N'oubliez pas de vous passer le micro Peut-être Jocelyn Vous nous parliez, oui Des bus qui sont là, etc Oui, les bus sont là On n'a pas besoin de On n'a pas besoin de voitures, en fait Forcément, pour se déplacer à Moissy Tout est vraiment accessible Oui, on peut passer d'un spot à spot À pied, enfin à pied ou en bus Vous voulez ajouter quelque chose, Lucas ? N'oublions pas de prendre un ticket de transport Les contrôleurs peuvent être là à tout moment On ne sait jamais Faites attention Il faut rester vigilant, oui C'est sûr que, oui On voit tout à fait ce que vous voulez dire Rien n'est sans conséquences On peut remarquer que le FC l'Uni Ils sont dans un lieu que je reconnais à peu près Ils se dirigent vers le workout Exactement Oui, exactement Oui, on reconnaît bien les lieux Alors pendant que les équipes s'approchent Et que le FC l'Uni approche le spot de workout Mon cher Jocelyn, parce que vous seriez d'accord Ah, excusez-moi Excusez-moi, l'équipe des Dorex veut nous parler du skatepark Le skatepark Et vous nous montrez quelque chose ? Ah ouais, ouais, ouais On a une pratique comme ça On sent en fait que le skatepark est utilisé comme une scène Enfin moi je vois cette approche comme ça Très frontale, très en premier plan Un peu comédie musicale On a un peu une figure comme ça Au devant de tout Et aussi un lieu de pratique sportive féminine finalement Parce que le skate est de plus en plus pratiqué par les femmes ces dernières années Est-ce que vous allez au skatepark ? Est-ce que c'est un lieu que vous fréquentez ? Pour moi non, pas du tout Je ne suis jamais là-bas Par contre j'ai déjà fait une initiation avec le service jeunesse Le skatepark c'est vraiment bien Mais après il faut beaucoup d'équilibre Et pour moi je n'en avais pas Merci Merci pour cette sincérité encore une fois Mes chers consultants Bravo Bravo l'équipe d'Orex Magnifique plan du skatepark On vous remercie Alors moins d'équilibre peut-être mon cher Jocelyn Pour aller jusqu'au spot de Street Workout Qu'est-ce que vous y faites en fait là-bas ? Comment ça se passe ? Quand je vais là-bas c'est plus pour faire des exercices au poids du corps Parce que ça m'a justement assez un lieu fait pour ça C'est plus des tractions, des pompes Des fois j'essaie de tenter le drapeau Le drapeau qui est aussi Comment dire Une des plus grandes figures du workout Demande une maîtrise de gainage complètement exceptionnelle Il faut vraiment avoir du gainage au niveau des abdos Et sinon après aussi il y a encore la piste d'athlée Qui se trouve aussi à côté C'est pour ça que j'aime beaucoup cet endroit Je peux pratiquer mes deux sports favoris Alors chère équipe d'Orex J'attire votre attention sur le fait que vous êtes en format portrait N'hésitez pas à repasser en format paysage Magnifique Je vous propose chers consultants Qu'on passe un petit temps auprès de vous Lucille Pour regarder un peu le schéma Le schéma et le chemin parcouru par nos différentes équipes Donc notre question de départ c'est C'est quoi les bons plans de Moissy ? On nous a d'abord parlé du cinéma Avec des postures de réception très actives On est ensuite allé au supermarché Puis au service jeunesse Avec son baby foot On est passé par le terrain de foot Qui est un lieu comme la maison On a évoqué plutôt le terrain de foot Qui est un lieu comme la maison Et juste après avoir parlé de chez YOLO Qui est aussi un lieu très chaleureux Où à la fois on mange bien Mais il y a une ambiance aussi Assez dure à retrouver ailleurs J'ai l'impression d'une ambiance exceptionnelle Le collège avec la joie d'apprendre Le désir de retourner au collège Malgré ce temps de vacances C'est une proposition vraiment qui continue à me surprendre Et le skate park Et on retourne maintenant avec le FC Luni FC Luni Dorex, tenez bon On est avec l'FC Luni Qui est retourné au collège Le collège des Mayettes Est-ce que vous pouvez nous remontrer votre titre FC Luni ? On n'a pas eu le temps de le lire Meilleur spot pour étudier Alors là il y a un collège de cœur Est-ce que c'est un collège que vous connaissez chers experts ? Bah oui franchement Le collège des Mayettes Le meilleur Les meilleurs des meilleurs Franchement Et après j'ai envie de dire aussi Vu qu'il a aussi beaucoup de vécu d'abord Alors qu'est-ce qui le rend le meilleur des meilleurs ce collège ? Bah des profs très sympathiques Franchement ils aident bien à étudier Ils sont comment dire Ils s'embêtissent beaucoup dans notre apprentissage Et la cuisine aussi elle est bien Je ne suis jamais allée Mais je pense qu'elle doit être sûrement bien Vu que mes potes Ils m'en parlaient beaucoup Donc ouais franchement Je ne le prêche jamais C'est vraiment le meilleur En tout cas on sent sur cette image Et cette pose du FC Luni Le collège comme un point d'appui Quelque chose de très structurant Merci beaucoup Merci à vous FC Luni On passe maintenant à Los Simcos Los Simcos Qui arrive avec une image De la mairie Alors la mairie un bon spot Alors ouais On voit comment dire Le goût de cette équipe Los Simcos Pour les démarches administratives C'est une proposition assez inattendue Oui exactement Enfin je ne m'y attendais vraiment pas Mais ça peut être un spot Pour les démarches administratives Et si vous voulez même un renseignement Dans la ville Ça peut être intéressant Merci Los Simcos Pour votre audace Merci beaucoup Magnifique pause Très inattendue Alors c'est vrai que Est-ce que vous avez Un bon souvenir comme ça Dans la salle d'attente De la mairie L'un d'entre vous Moi personnellement Je fouille moi aussi Dans ma mémoire Intime et personnelle Et rien ne me vient Pour le moment J'étais dans la salle d'attente En attendant Parce que ma pièce d'identité Était périmée Et un jeune garçon A oublié son pistolet en plastique Donc en tout C'était assez inapproprié De lui L'objet Je crois en question Une très belle scène C'est vrai qu'on On vous jalouse un peu De l'avoir vu en vrai Dans votre vie Vous avez de la chance Lucas Ouais Un peu Ouais Sérieux Et les équipes Continuent d'arpenter La ville De Moissy Cramayel Je crois qu'on n'est pas trop L'Union C'est l'Union Dans la fameuse Deuxième maison De Jocelyn On sent l'émotion Dans les yeux De Jocelyn Son regard Qui pétit Ah bah oui Franchement Mes yeux pétillent Face à ma maison Parce que Oui J'ai beaucoup Je passais beaucoup De temps là-bas Surtout Pendant ma première Ma fin terminale J'ai beaucoup Passé de temps là-bas Et ouais Franchement Je pense aussi C'est un peu Le workout Qui m'a aidé A dépasser mes limites A avoir confiance en moi A être aussi Troisième De Saint-Némar En athlée Donc ouais Franchement Le workout C'est vraiment Que des bons souvenirs Là-bas Que des bons souvenirs Et le FC L'Uni Nous le décrit Comme un spot Pour étudier Oui J'avoue Je ne comprends pas Trop pourquoi Étudier Mais Meilleur spot Pour faire du sport Meilleur spot Pour faire du sport Tout simplement Ah bah oui On a hâte de découvrir L'image Qui se cache derrière Ce titre FC L'Uni Eh oui Une image Là on a complètement Cette idée De décoller dans les airs Qu'on retrouve Depuis Depuis l'auto-école Avec le FC L'Uni Alors En fait Quand le FC L'Uni Avait mis Meilleur spot Pour apprendre Moi je pensais aussi A toutes les Toutes les dynamiques D'échange En peer-to-peer Comme ça Qui sont très très présentes Sur les spots De street workout C'est quand même Un lieu où on apprend Beaucoup Mon cher Jocelyn Franchement On apprend beaucoup Les personnes aussi Nous apprend Et oui En tout cas Magnifique pause Du FC L'Uni On se rapproche Doucement Doucement Et les d'orex Nous font Une nouvelle proposition Une nouvelle proposition Des d'orex Qu'on a hâte de voir On caline l'arbre Oh On caline l'arbre On caline l'arbre J'ai besoin de la nature Ah oui Franchement La nature Faut vraiment la protéger Faut arrêter De jeter les déchets Par terre Franchement On est en train De l'abîmer notre planète Et c'est pas bon C'est vraiment pas bon Et là On est dans un lieu Dans cette petite allée Comme ça Arborée Avec les arbres Très serrés Les arbres ont une place Importante Dans la ville de Moissy Parait-il Est-ce que vous êtes d'accord Chers experts Ouais Il y en a vraiment beaucoup Il y en a toujours encore Qui sont plantés Mais Il n'y en aura jamais assez Parce que Notre planète va mal Et Ce qu'on a aussi C'est Une proposition Ce que je trouve Très très pertinent Et aussi assez Révolutionnaire J'ai envie de dire Dans la proposition Des Dorex C'est qu'elle parle Des rapports affectifs Qu'on a avec les arbres Est-ce que les arbres Ils sont au-delà De tout ce qu'on va dire Sur le bien-être De la planète Est-ce qu'ils sont aussi Importants dans votre vie A vous Les arbres S'ils sont importants Pour moi Ouais En fait Dans mon jardin J'ai des arbres fruitiers Donc je mange des fruits C'est tout Sinon les arbres Je me relance T'as un avis Bah De même pour moi J'ai un arbre fruitier Mais selon moi Ça n'a pas trop d'importance Pour moi les arbres Mais Comme Mes camarades me l'ont dit C'est Il faut toujours protéger la nature Ouais Parce qu'en ce moment La planète va mal Mais là ouais J'ai l'impression Que les Dorex Elles nous offrent une proposition Qui va au-delà De la protection Qui est vraiment Dans la relation On les remercie On sent qu'on n'est pas encore Complètement en mesure De s'approprier cette proposition Mais parce qu'aussi Elle va très très loin Merci à vous les Dorex Merci Chers consultants D'avoir Voilà Fouillé dans vos jardins Des relations aussi Les équipes Continuent l'arpentage J'ai entendu même parler De thérapie Qui était liée au fait D'étreindre les arbres Alors je ne sais pas Dans quel cadre C'est un peu flou Comme référence Je m'en excuse Ah ouais tout à fait L'osinko Est-ce qu'il va A l'alimentation générale L'alimentation générale Alors Pour le coup Il y en a beaucoup D'alimentation Alors là on est dans Alors Cette scène est assez intéressante Parce qu'on voit On voit qu'on est au moment de payer C'est au moment de payer Que ça se passe A l'alimentation générale Est-ce que c'est parce que C'est le moment Où on prend un bonbon Qu'est-ce qui D'après vous Pourquoi ils se sont mis A cet endroit De l'alimentation générale Pour nous en parler Bah Pour le coup Je ne sais pas Enfin je ne comprends pas Pourquoi ils ont Ils ont pris cette scène là Enfin ils auraient pu En prendre d'autres Mais J'ai l'impression en fait Qu'ils nous parlent du lien Aussi du lien Qu'on peut avoir Avec les commerçants De l'échange Ils auraient pu nous montrer Des liens Avec des produits Avec des choses Etc Mais ils nous parlent Ils nous montrent Une discussion avec quelqu'un Bah Los Incos On avait dit C'est vraiment une équipe Qui est très Sur la question Du lien De l'équipe Voilà C'est les cinq doigts de la main On les retrouve bien là-dessus Merci beaucoup Los Incos Alors le FC Lini Les Dorex Arrive avec une Une nouvelle proposition Le coin zen Le coin zen Le coin zen des dorex Alors toujours tourner vers le vert Waouh Pas mal Pas mal Pas mal Est-ce que vous pouvez Nous décrire cette scène Lucas Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que font les dorex sur ce plan ? Bah on voit très bien que les dorex sont posés Qui regardent à l'horizon Et qui profitent de la vue Franchement Le paysage Lac Maison Et le reflet du soleil Avec les nuages Franchement On va pas s'en dire Il est assez apaisant On peut remarquer Ouais c'est ça C'est vraiment un coin zen Ils ont en plus Vraiment travaillé ce lien Entre une première réception Enfin voilà Un peu le spectacle du lac Et une première réception du spectacle du lac Et de regarder encore Enfin voilà Ces deux plans en fait Comme si voir des gens se détendre Ça détendait d'une certaine manière Exactement Ouais Le FC Luni arrive avec une nouvelle proposition Merci à vous les dorex Merci à vous Alors un meilleur spot pour faire un barbecue Alors ça s'ouvre Ils sont juste à côté Ils sont juste à côté Je vous confirme Alors Qu'est-ce que c'est que ce spot ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes Que je vois faire un barbecue C'est surtout le dimanche je crois Il y a beaucoup de personnes Qui font des barbecues Qui s'assoient à côté Qui part Qui discutent tout simplement Et ouais franchement C'est vraiment un coin Faut faire des barbecues Je pense aussi que c'est là pour ça Merci à le FC Luni Qui a toujours cette capacité A escalader les lieux A nous les décrire Mais j'ai envie de dire Cors et âme Alors excusez-moi Los Incos arrive avec une nouvelle proposition On a hâte de la découvrir Istanbul Alors là c'est ma fidre Ma fidre turque Qui a J'ai l'impression qu'ils ont faim Istanbul Ouais Ils ont rénové il y a très peu de temps C'est très bon boulot J'ai pas encore goûté Enfin si j'ai déjà goûté auparavant Mais on m'a dit que le goût a changé Le grec il a 7 euros 100 boissons 8 euros avec la boisson C'est assez cher Mais j'ai pas encore jugé Vous avez pas encore pu goûter en fait Pour savoir si c'est rentable ou pas Mais sinon en termes de décoration Alors rien à dire C'est très beau A l'ancienne c'était beau Mais Sans plus Alors que là c'est vraiment sans voix Ouais ils attendent Comme dans une prière en fait Ce repas On sent en fait que le lieu amène un certain cérémoniel Est-ce que vous avez pu y aller Jocelyn Est-ce que c'est un lieu dans lequel vous avez déjà mangé ? Non je n'ai jamais Je ne suis jamais y allé Je ne connaissais pas celui Je n'ai pas beaucoup moins cher Et ouais franchement il faudrait que j'écoute Il faudrait que j'écoute Merci Merci beaucoup Los Singos Alors les équipes repartent en exploration Est-ce que la régie vous pouvez fermer votre vidéo ? Attendez non je peux juste Non rien la régie Je n'ai rien dit FC Luni vous pouvez passer votre plan à l'horizontale FC Luni vous pouvez aussi passer votre plan à l'horizontale Alors on a parlé du spot préféré de Marvel Du spot préféré de Jocelyn Et vous Lucas c'est quoi votre spot préféré à Moissy ? Mon spot préféré à Moissy ? Je suis un peu partout Mais la plupart du temps où je suis meilleur c'est dans le local des ados Où je peux rejoindre tous mes amis et tout On sera tous posés là bas Mais en dehors Le meilleur endroit où je peux y aller C'est aux maillettes Parce qu'aux maillettes Tu peux faire de tout Tu as le choix entre faire du basket Faire du workout Ou courir Donc en termes de sport je trouve ça assez agréable D'avoir le choix et tout Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce spot des ados ? C'est bien l'antenne jeunesse Qu'est-ce que vous y trouvez ? Est-ce que vous pouvez nous décrire ce lieu pour des gens qui ne l'auraient jamais vu ? C'est chaleureux, c'est accueillant T'es accueilli, ils me disent bonjour Pauly Ça c'est bien, tu te poses T'es avec tes amis, tu discutes Tu rigoles, c'est bien Merci Alors Nos équipes continuent l'arpentage Est-ce que Vous avez encore des lieux à explorer chères équipes ? Ils sont sur un site C'est le FC Luni qui arriverait sur un city d'après vous ? Au Marronnier Qu'est-ce qui nous prépare sur ce city ? Est-ce que c'est un city que vous connaissez ? Oui Le city des Marronniers, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Le city des Marronniers c'est un terrain où on peut pratiquer du foot Un terrain que j'ai connu personnellement car il est juste derrière chez moi On va voir le meilleur sport pour jouer au foot Bah dis donc On y est exactement Alors qu'est-ce qui se passe sur ce meilleur spot pour jouer du foot ? On a hâte de découvrir Est-ce que vous pouvez nous décrire la séquence de jeu sur laquelle on est ? Alors nous pouvons voir que nous sommes dans les derniers mètres avant de marquer un but Un moment crucial Un moment crucial Et tout ce que je vois, je dirais qu'il va marquer car le gardien n'est pas assez détendu pour attraper la balle Ah, il essaie de rectifier la situation, de garder la pause Ou vous voyez les choses comme ça ? Oui Est-ce que c'est un endroit où vous avez, vous, des souvenirs de but comme ça assez importants ? Ah oui Sur ce terrain des Marronniers ? Oui, des souvenirs j'en ai dans ce terrain Est-ce que vous nous raconte ? J'en ai un qui s'était passé en été 2019, je m'en rappelle C'était un grand tournoi entre potes Et j'avais mis le but de la victoire Félicitations Tout le monde célébrait Félicitations, félicitations J'interromps ce beau souvenir pour une nouvelle image des Sinkos Des Sinkos, est-ce que vous pouvez nous remontrer votre titre ? On n'a pas trop eu le temps de le lire, excusez-nous Des Sinkos, votre... Ah, la pause Et toujours, ouais, l'amour un peu des démarches administratives, des Sinkos Alors la poste, qu'est-ce qui plaît ? Alors là, j'ai l'impression que déjà la mairie nous avait énormément troublés Mais qu'est-ce qu'ils aiment dans le fait d'être à la poste ? On a vraiment hâte de découvrir leur pause On sent un amour en fait quasiment transcendant On a cette espèce de célébration C'est un amour de ce qui a été le service public peut-être De la part de Los Sinkos Comment vous voyez les choses ? Comment vous percevez-vous, chers experts, cette poste ? C'est un endroit où vous allez ? Non, bah moi en tant que mineur encore J'y vais pas forcément À part si mes parents m'envoient Mais sinon, pour l'instant j'y vais pas Merci Los Sinkos Merci Merci, merci Les Dorex avec une nouvelle proposition C'est le spot des Ragondins Le spot des Ragondins Donc toujours cet intérêt pour les non-humains de la part des Dorex Alors le spot des Ragondins du coup C'est entre ce terrain de... Est-ce qu'on est sur le terrain des Marronniers ? Non, pas du tout Ça m'a à chance Il y a plusieurs terrains dans la ville Impressionnant, ouais Et du coup, les Ragondins Est-ce que les Ragondins jouent au foot ? Ou est-ce que les Ragondins vont au lac ? Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Non, les Ragondins, ils vont plutôt au lac Aucun souvenir de partie de foot avec des Ragondins alors ? Non, du tout Rien de tel Et vous les croisez dans la ville, les Ragondins ? Non, je n'en ai jamais croisé encore pour l'instant Affaire à suivre, on n'a... Aucun d'entre vous, non C'est encore l'équipe des Dorex Qui défriche toujours des thématiques comme ça Qui vient nous déstabiliser Alors, moi j'ai envie de vous raconter J'ai un ami qui fait du pâté de Ragondins Bon Oui C'est-à-dire que j'ai là-bas C'est des parties de foot avec des potes Et des balles qui tombent à l'eau Et qui sont ramenées par les Ragondins ? Non Pas du tout Des Ragondins n'étaient pas là Des Ragondins n'étaient pas là Affaire à suivre Peut-être d'autres parties Nous en apprendrons plus Alors, les équipes continuent d'arpenter Un merci Dorex D'avoir encore une fois Ouvert de nouvelles perspectives Sur la lecture Des spots de cette ville Est-ce qu'il y a pour vous un lieu Sur lequel les équipes Vous auriez envie de voir les équipes aller En fait, chers experts Est-ce qu'il y a un lieu qui vous manque là Alors qu'il est ? Les Gray Les Gray ? Oui, les Gray Est-ce que vous ? Oui Ça fait l'unanimité chez vous trois Les Gray Est-ce que vous pouvez nous décrire cet espace Pour des gens qui ne l'auraient jamais vu ? Moi, je vais te parler du côté City des Gray Je me rappelle à l'époque Il y avait aussi quelques personnes Ils étaient venues pour Pour animer les Gray Parce qu'en fait, derrière le City des Gray Il y a un grand espace On pouvait poser des ballons gonflables Ou autre Et à l'époque, il y avait des activités Qu'on pouvait faire là-bas Donc, j'aurais bien voulu voir cet endroit Est-ce que vous avez une anecdote Une image au Gray peut-être, Lucas ? Un souvenir ? Excusez-moi, je dois vous interrompre Le FC Luni arrive avec une nouvelle proposition J'espère qu'on vous entendra tout de suite après Alors, le meilleur spot pour jouer Le côté ludique que vous évoquiez au Gray Avec ses ballons gonflables Ils sont tout de suite repris comme ça Par le FC Luni Le meilleur spot pour jouer ? Le parc des Marronniers Il a trois ans Trois-quatre ans Il a trois-quatre ans Il est encore récent On s'amuse bien C'est l'un des parcs qu'on peut retrouver Un tour niqué Ou qu'on peut retrouver même les plus grands S'amuser à tourner dessus Donc, c'est assez un bon parc Et le FC Luni a encore pris de la hauteur Sa capacité à escalader A gravir les marches Ils ont commencé sur les marches Et ils n'ont pas arrêté de s'envoler Depuis le début de cette Urbex en multiplex Est-ce que vous avez des bons souvenirs De jeux au Gray, mes chers experts ? Comme je vous l'ai dit Il y a même les plus grands Qui sont dans ce parc assis J'ai ramené mon chien Ils ont couru et tout C'était marrant Et... Mais voilà Un parc très intergénérationnel On vous écoute, Marvel ? J'ai un souvenir qui remonte Lors de ce parc Je me rappelle de Lucas Et son chien Ils nous coursaient Et nous, on était dans le parc On ne pouvait plus sortir Vu que son chien Il était trop excité ce jour-là Et il ne faisait que de courir autour du parc Donc, pendant 20 à 30 minutes, je crois On était là 15, 20 minutes Un long et bon moment Merci FC Luni De nous avoir aidé A nous souvenir De toutes ces belles choses Alors, plus que 8 minutes Pour les équipes Pour faire des propositions Le FC Luni est encore Sur ce revêtement De terrain de jeu Les Sinkos s'organisent Les Dorex Arpentent le bitume Votre vidéo est en portrait Cher Dorex N'hésitez pas à passer en horizontal Après aussi, pour ma part Il y a un lieu aussi Que j'aimerais voir C'est du coup Le stade Le stade de foot De la ville Mais malheureusement Ils n'ont pas visité Il y a une équipe Qui serait dans une bonne direction Pour voir ce stade de foot Là, ils en sont loin un peu Et oui, on est au terrain de basket D'ailleurs, on est au terrain de basket Alors, cher Sinkos Qu'est-ce qui se passe Au terrain de basket ? Alors, attendez Parce que je pense que l'un d'entre vous M'a dit qu'il avait pratiqué le basket De par le passé, non ? C'est vous, mon cher Lucas ? C'était Lucas, oui Oui, est-ce que mon cher Lucas Vous pourriez nous commenter Nous commenter, pardon Cette phase de jeu Attention, le Sinkos Votre doigt est devant Oui, très bien Ne bougez plus Surtout, ne bougez plus Pour que l'analyse de vrai Magnifique Alors J'ai fait qu'un nom de basket Mais il faut constater que la personne en noir Vient de se faire passer Et que la personne qui tient le ballon Est sur le point de shooter Et que la personne essaye de tout faire Pour l'en empêcher Quelle issue vous voyez à cette phase de jeu là ? Vu la distance qu'il est près du panier Je pense qu'il a beaucoup de chance de la mettre Ok Ok On est encore Très près du but Comme tout à l'heure Sur le terrain de foot C'est vraiment une journée assez Marquante quoi J'ai envie de dire Très sportive Très plein de résultats en fait C'est ça Le Sinkos On vous remercie Magnifique Magnifique vraiment Et Le but a été marqué Comme vous l'aviez prédit Lucas Là c'est troublant Et ça continue Et la partie continue Pour les Los Sinkos On les a perdus On les a perdus dans le match Ils sont autour Et ouais Impressionnant Ils jouent Ils jouent avec la balle Ils jouent avec l'image Je ne connais pas trop les lieux Pas mal de mystères L'Hos Sinkos Dorex Si vous arrivez à passer vos C'est un noyer Pérou Pour le Ah non 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 Pas sûr Si vous arrivez à passer vos Caméras en mode horizontal Ce sera magnifique Le meilleur endroit pour se faire dépouiller Le meilleur endroit pour se faire dépouiller Alors Le F7 L'épicerie L'épicerie Alors Il a plusieurs noms On l'appelle l'épicerie Chopin Aussi l'arabe Pour trouver des sandwichs à 3 euros Ils ne sont même pas bien garnis Des chips à la banane Ils ne font même pas bien la carte Ils prennent la carte à partir de 8 euros Ils vendent des céréales Personne n'a acheté les céréales Les gâteaux personne ne les a acheté Des canettes à 70 centimes Sans les études Ouais Donc du coup C'est une épicerie qui De par ses pratiques Tarifaires et bancaires S'est mis à dos une partie de la population Si je comprends bien C'est ça Une petite histoire aussi Je me souviens J'ai vu une petite sortie Le jour d'Halloween J'ai ressorti avec une grande boisson Elle lui a donné Je suis parti Il ne m'a rien donné Ouais 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 Un endroit avec des souvenirs douloureux Si je comprends bien mon cher Lucas C'est ça Ouais 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 Je tiens que l'endroit reste safe Et que ce ne soit pas un endroit Pour régler ses comptes Mais c'est maintenant L'équipe des Dorex Qui va Qui va nous faire une proposition Merci beaucoup FC Luni La salle d'attente Pré-ado Du pré-ado La salle d'attente du pré-ado Alors la salle d'attente du pré-ado Alors on a ce bateau Comme ça Ce bateau qui paraît être un terrain de jeu Je dirais pour les petits Pour les tout-petits Et pourquoi on parle ici De salle d'attente des pré-ado Je pense Parce que c'est semblant Parce que les pré-ado Se trouvent juste derrière Et que quand il faut attendre des activités Bah ils s'assoient ici Ou ils jouent Cette pose est magnifique Dans le soleil Comme ça De mois-ci Avec ce bateau En direction de l'eau Est-ce que c'est un lieu Que vous avez fréquenté vous-même Oui Est-ce que vous avez regardé l'eau Merci Merci d'orex C'est parfois c'est en spot Oui Ponger des grèques Tout ça Un endroit aussi Où on mange C'est intéressant Que vous parlez de nourriture Ce qu'on a eu tout à l'heure Chez Yolo Quel endroit donc le plus rigolo Et il y a peut-être d'autres endroits Dans lesquels vous aimez manger Mes chers experts Pour moi non Franchement Yolo c'est vraiment C'est l'incontournable en fait Yolo c'est chez Yolo Moi aussi Sans Yolo c'est pas moi aussi Faut qu'il faut qu'il yolo D'accord ouais Non mais c'est Vous avez raison d'être Après il y a Poppies Pizza Qui est assez Au fond des grès Qui est assez loin Il y a un bus Qui passe Mais c'est un plus Il y a aussi OCV On peut retrouver Une pizza à 7 euros Pour pas cher C'est assez convenable Merci pour ces bons plans Ça va être maintenant Le moment de se retourner Vers la carte Pour faire un schéma final Mais je vais vous demander Serge expert De chanter une chanson Pendant que je bois L'équipe du riz Qui sont en train de venir Se rapprochent fortement de nous Et oui Les équipes rentrent au bercail Et il est temps De reparcourir à nouveau Le schéma Avant ma mort On va parcourir le schéma De Lucille Poiré Alors c'est quoi Les meilleurs spots De Moissy Est-ce que Donc on a d'abord Ce cinéma On a les arbres Et les coins zen nature Chez Yolo Le meilleur endroit Pour manger Incontournable C'est un endroit Chaleureux Il y a aussi Un terrain de foot Qui est comme une maison Et un autre terrain de foot Qui est celui des marronniers Le kebab Istanbul Qui est beau Mais qu'on n'a pas encore goûté Mais Et aussi La mairie Et la poste Qui sont deux endroits Dans lesquels on peut Accomplir des démarches administratives Ce qui plaît particulièrement Et aussi Surtout Passer le permis A la poste Il ne faut pas hésiter Même si Ça se trouve un lieu sans On peut aussi commencer par là Et le lieu Le lieu de work out Et du skate park Qui sont des lieux sportifs Incontournables Surtout le work out A pas oublier Bien entendu Mon cher Jocelyn Et on va terminer Avec une Une dernière Une dernière proposition Une proposition De l'équipe D'Orex Une proposition De finir Au cinéma Le cinéma Le cinéma De l'équipe D'Orex Qu'on revoit ici Oh là là Ils nous font la surprise De ce retour Et on les applaudit On les applaudit Magnifique 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 On les avait cramés Mais ça fait quand même plaisir Et on remercie Toutes les équipes D'avoir participé A ce magnifique Urbex Bravo 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 Cher commentateur Vous avez été géniaux Bravo Erwan Bravo Lucille Et on a hâte De regarder le film Merci Merci Merci